Et bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de My Roi Kanemia. Donc comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 309. Donc la dernière fois au chapitre 308, on s'était laissé sur Izuku qui se battait contre Muscular, donc c'était le round 2. Mais on a vu avec les spoilers tout ça qu'en fait ce combat s'est fini très rapidement. Donc on a vu Izuku éclater Muscular en un coup de poing. Et du coup ce chapitre 309 va nous montrer directement la suite de ce qui s'est passé. Donc avant de commencer, le titre du chapitre s'appelle « Je ne peux plus me permettre d'être un enfant », donc du point de vue d'Izuku. Alors ce chapitre commence sur le retour de deux élèves du lycée Ketsubutsu, donc on a Boomerang Man et Mr. Smith. Donc ils vont voir au loin Deku en train de livrer Muscular à la police, on va voir Izuku en l'air qui a capturé Muscular. Ensuite sur cette prochaine page, on va voir que les civils vont commencer un peu à aider les héros. Mais on l'avait vu dans les chapitres précédents, qu'ils ne faisaient presque plus du tout confiance aux héros. Mais là ils vont dire qu'ils sont prêts à coopérer avec eux si les héros respectent leurs limites. Ensuite on va voir Yoshindo qui se réveille, après c'est un peu évanoui, il compte Muscular. Donc il va se demander si le héros qui l'a sauvé n'est pas celui de l'examen, parce que lors de l'examen du permis provisoire tout ça, c'était Izuku qui l'avait sauvé. Il me semble d'ailleurs qu'il l'avait sauvé de gang orca, je ne suis plus trop sûr. Mais du coup il l'avait déjà sauvé et il est en train de se demander si ce n'est pas lui en fait. Après sur la page suivante, on va bien voir Deku qui va livrer Muscular au commissariat de police qui est le plus proche. Mais il n'a pas le temps lui, il va tout de suite repartir direct sans rien dire avec son écran de fumée, comme ça ni vu ni connu. Pendant qu'il part, il va dire au téléphone que c'est sa quatrième capture et qu'il arrive vers All Might. Là on peut se rendre compte qu'en fait Izuku n'est pas au début de son activité et qu'il a capturé 4 héros dont Muscular et il collabore avec All Might. Dès qu'il arrive au côté d'All Might, All Might va lui demander si tout va bien, s'il n'est pas blessé. Et d'un coup il va lui répondre qu'il n'a rien, que tout va bien. Et c'est ce grâce à ses gants de soutien qu'il appelle Mid Gantlet. Donc je ne sais pas si ça vous le fait, mais là grâce aux images tout ça, j'ai l'impression que ses gants ressemblent très fortement à ceux du film My Rokanmia 2 Heroes. Après on le voit dans la bulle de dialogue d'Izuku, il dit que les gants viennent de l'étranger tout ça avant qu'il y ait la fermeture des frontières. Du coup je pense que ses gants ont été importés des Etats-Unis par Melissa Shield, tout ça vous vous rappelez. Du coup je pense que c'est un peu le même type de gants qui lui permet de se protéger. Et Izuku va dire que ses gants permettent de stabiliser son pouvoir, ils soutiennent ses bras et permettent de diminuer sa fatigue. Mais là on va voir All Might qui va dire qu'il ne faut pas qu'il soit HS pour la confrontation finale. Du coup là All Might il dit à Izuku qu'il doit être dans sa meilleure forme on va dire pour pouvoir affronter Shigaraki All for One. Mais du coup on peut se dire pourquoi il lui dit ça maintenant ? Est-ce que ça veut dire que ça va bientôt arriver ? Est-ce que la fin de My Hero Academia va arriver bientôt ? Et normalement je ne pense pas, il doit quand même y avoir beaucoup de temps avant la fin. Mais pourquoi All Might lui dit ça en fait ? Alors juste après ça on va voir Hawks qui va appeler All Might donc pour parler d'Izuku. Il va demander à All Might comment se débrouille Izuku et il va dire à All Might qu'il essaie un peu trop de protéger Izuku. Il veut aussi lui dire que celui qui a mené l'assaut sur Tartarus cache un énorme atout parce que Tartarus est la plus protégée des prisons du Japon. Ça veut dire que All for One et Shigaraki en fait ils préparent quelque chose. Peut-être qu'All for One va faire en sorte que Shigaraki maîtrise le All for One à 100% ou qu'il fasse quelque chose dans le genre. Et pour finir Hawks va demander à All Might à ce qu'ils coopèrent ensemble. Voilà maintenant on va passer à la partie flashback du chapitre. Et surtout on va voir ce qui s'est passé au réveil d'Izuku à l'hôpital. Donc le docteur qui ressemble un peu à Mario, on va pas se le cacher, va nous apprendre que Deku n'est quasiment pas blessé. Donc les dégâts qu'il a subis venaient cette fois de l'extérieur et non de l'intérieur comme contre musculaire pour la première fois. De plus après le docteur ne le sait pas vraiment mais Deku a utilisé son Black Whip en recouvrant ses bras. Donc c'est ce qui lui a permis de réduire les dégâts reçus par ses bras. Il a réduit les dégâts reçus de l'extérieur. Du coup ça a permis d'empêcher les blessures en fait. Aussi avec cette page, on voit bien l'évolution de Deku dans sa maîtrise du One for All. Avant il ne maîtrisait que 5% en revêtement intégral et maintenant il en maîtrise 45%. Donc c'est aussi pour ça que son corps a pu résister aux dégâts reçus du One for All. Et en même temps grâce à ses flashbacks on va enfin voir la mère de Deku. Elle n'est pas morte, c'est bon, tout va bien. Du coup on va la voir pour la première fois à l'hôpital et All Might va enfin lui révéler ce qu'est l'alter de Deku et ce qu'est le One for All. Du coup après ses révélations, sa mère va se demander qu'est-ce qu'ils vont faire à présent. Et c'est là que le titre du chapitre prend tout son sens. On va voir un Izuku qui a bien changé. Il dit qu'il ne retournera pas à Yui et qu'il ne veut plus avoir de personnes blessées. Parce que durant cet arc c'était monstrueux. Chaque personne a été blessée au moins une fois. Et enfin il assume pleinement ses responsabilités en fait du One for All. Il dit à sa mère qu'il doit arrêter All for All et Shigaraki par lui-même. Qu'il doit devenir plus fort pour les arrêter. Mais là on va voir que sa mère n'approuve pas du tout ce qu'il dit en fait. Elle, elle ne veut pas qu'ils fassent tout ça, c'est trop dangereux. En plus elle va dire qu'avant elle était heureuse. Mais qu'aujourd'hui c'en est trop en fait. Et là par contre on va voir une page mais elle est incroyable. Je crois qu'elle fait partie d'une des plus belles pages du manga en fait. Là on voit le parallèle entre Izuku petit et Izuku maintenant. Mais c'est incroyable. On va voir avec sa mère tout ça l'évolution qu'il a pu avoir. La prise de maturité d'Izuku en fait. D'ailleurs aussi on voit son ancien pseudo à Izuku. Donc quand il était petit il s'appelait Izuku Might. En vrai il est grave stylé. Limite ça aurait pu être son vrai pseudo de maintenant. Juste un peu, ça fait un peu côté All Might tout ça. Mais Izuku Might c'est quand même assez stylé. Ensuite All Might grâce aux paroles d'Izuku. Il va se rappeler la promesse qu'il avait faite à la mère de Deku. Il va dire que peu importe où Deku ira. Il viendra avec lui pour le protéger et rester à ses côtés. Et avant que le chapitre se termine. On va voir Izuku qui va parler avec Grand Torino. Comme on l'avait vu dans les anciens chapitres. Nana lui avait parlé dans le monde des vestiges. De passer le bonjour à Grand Torino. Et du coup bah oui il va lui parler à propos de Nana. Ensuite après cette discussion de Nana. Donc ensuite après cette discussion Grand Torino va dire à Deku qu'il ne doit pas trop s'entêter à vouloir sauver Shigaraki. Et que parfois la mort peut être une forme de salut. Donc là on comprend que Grand Torino cherche à lui faire comprendre que parfois on peut sauver une personne en la tuant. Parce que là Shigaraki est trop sur l'emprise de All 4 One. Et qu'il serait plutôt préférable de le tuer pour mieux le sauver. Après avant le départ d'Izuku Grand Torino va donc lui donner sa cape. Et là on a enfin la confirmation que la cape que Deku portait en fait c'est bien celle de Grand Torino. Donc et pour finir le chapitre maintenant. On voit qu'il se termine donc sur cette page avec All Might, Izuku. Qui collabore avec le top 3 des héros. Donc avec Endeavor, Hawks et Best Genest. Pour se battre contre les derniers vilains qui restent. Donc là avec ce chapitre on peut dire que c'est le dernier qui fait la transition entre l'arc Guerre et le nouvel arc. Parce que là on voit que l'histoire prend un gros tournant. Parce qu'on voit Izuku il passe de Elevayue à top des héros. C'est quoi ce délire ? Ouais il se retrouve à collaborer avec les meilleurs quoi. Avec Endeavor, Hawks, Best Genest. Moi aussi du coup je voudrais revenir sur un petit détail qu'il y a eu dans le chapitre. Donc au moment où on voit le flashback sur Izuku à l'hôpital. On a une petite note de Koei Horikoshi qui marque. Tout le monde est soigné et parti. Mis à part Deku qui est avec son amour le lit d'hôpital. Je trouvais ça hyper marrant. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous aussi vous avez trouvé ça marrant. Parce que tout le monde dit ah c'est le type parfait Deku lit d'hôpital. Grâce à ce chapitre maintenant j'ai envie de voir dans les prochains qui vont sortir. J'ai envie de voir la réaction de Shoto ou de Bakugo. Parce que Bakugo on le voyait il essayait toujours d'un peu égaler Izuku de le surpasser. Mais maintenant Izuku il fait partie limite du top des héros. On voit là avec sa maîtrise du OneFourde il est à 45%. Il peut passer à 100% limite tranquille. C'est n'importe quoi. J'ai vraiment envie de voir la réaction de tous les élèves de la classe A. Et voilà du coup cette review du chapitre 309 de My Hero Academia. va s'arrêter ici. Du coup pour un peu vite fait donner mon avis j'ai trouvé le chapitre assez cool. On voit bien l'évolution du perso d'Izuku tout ça. On voit bien que là le manga prend une autre tournure en fait. Qu'on change d'arc limite de saga en fait. Et du coup si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501